allez hop c'est parti ok donc c'est les canaux ioniques vous vous souvenez un canal ionique c'est plusieurs sous-unités que tu mets au bout les unes des autres et hop ça fait un canal ionique et il y a 4 sous-unités ok et du coup le canal ionique là le ion va passer au milieu ok c'est comme chez les autres récepteurs on a vu les récepteurs métabotropes où c'est lié à une protéine G et il y a plein de petits seconds signaux qui se mettent en place si jamais tu te lis et bien t'as des molécules qui vont être agonistes qui vont faire que le canal s'ouvre plus souvent ou de façon plus importante ou plus longtemps ou un mélange des trois si jamais tu mets un agoniste partiel ça va faire que le canal s'ouvre de façon intermédiaire entre l'activité de l'agoniste 100% et l'antagoniste d'accord donc là par exemple t'as un agoniste quand tu le mets le canal il est ouvert à 100% antagoniste il est ouvert à son activité de base on va dire 1% et l'agoniste partiel il est entre 100% et 20% ok donc c'est vraiment le même processus que l'aripiprasol l'agoniste partiel sauf que c'est pas un récepteur métabotrope c'est un récepteur ionotrope ou en l'occurrence un canalionique ok antagoniste quand tu bloques un canalionique c'est l'activité constitutionnelle qui se met en place donc c'est pas zéro c'est l'activité de base ok pour quel pour l'agoniste inverse pour l'antagoniste c'est l'activité de base ok donc ton antagoniste il se fout sur ton récepteur sur les canaux ioniques et ça te met une activité de base qui n'est pas forcément zéro et si jamais tu veux qu'il y ait une activité zéro et donc le canal qui est complètement fermé c'est un agoniste inverse ok donc il faut faire la différence entre ça et entre l'antagoniste et l'organiste inverse donc là en fait c'est pareil il remet l'exemple c'est des canaux ioniques ligands dépendants et donc il faut un ligand pour aller faire en sorte que le canal s'ouvre ou se ferme le ligand il se met pas à l'endroit du canal parce que là c'est les ions qui vont passer d'accord il se met à côté et du coup le ligand se met sur ce récepteur là à un endroit du récepteur la conformation biologique du récepteur du canal se modifie du coup le canal s'ouvre et puis après ok et donc le ligand il peut être agoniste agoniste inverse antagoniste etc donc là c'est un exemple où une fois que le ligand est là c'est un agoniste le canal s'ouvre de façon plus importante et paf il y a beaucoup plus d'ions qui rentrent là-dedans ou qui sortent en fonction de ce que tu veux pareil toujours la même chose antagoniste une fois que tu le mets et bien ça se on met dans son état de base donc là il y a deux il y a un petit exemple avec les deux flèches qui représentent deux molécules et bien pouf une fois que tu mets l'antagoniste tu repasses à l'état de base donc on est d'accord c'est pas fermé c'est l'état de base donc si jamais tu le vois comme quelque chose de bruyant ou pas en fait l'antagoniste c'est juste un truc silencieux tu le mets et il ne se passe rien c'est comme si il n'y avait rien ça fait son truc tout seul ok ça empêche que il y a des agonistes qui se lient ça empêche que les agonistes qui soient là puissent se lier ou que les antagonistes inverses ou les antagonistes inverses qui soient là puissent se lier ok donc là par contre si jamais il y avait un agoniste de base sur ce récepteur là sur ce canal l'ionique là et que tu mets un antagoniste tu vas avoir une activité totale qui diminue on est d'accord c'est clair pourquoi c'est clair si c'est pas clair il faut dire c'est malin et du coup là tu mets ton antagoniste tu mets ton agoniste il y avait tout ça tu mets ton antagoniste paf ça se diminue et t'arrives à ça ok donc en fait l'antagoniste alors ça dépend des récepteurs des molécules mais dans cet exemple là l'antagoniste prime on dit que la constante d'affinité de l'antagoniste est plus importante que la constante d'affinité de l'agoniste parce que sinon et bien effectivement ça se lit pas est-ce un exemple concret l'équilibre alors sur ces récepteurs là non sur le récepteur agoniste sur le récepteur métabotrope là et bien c'est le coup de la bilify ou sur il y a une activité de la dopamine qui est un agoniste naturel sur les récepteurs de type D2 de dopamine de type 2 et quand tu mets de la bilify l'affinité de la bilify est plus importante au niveau du récepteur pour ce récepteur là des deux que l'activité de la dopamine endogène donc la bilify te dégage la dopamine et du coup ça te fait une diminution sur ce récepteur là du signal dopaminergique c'est pour ça que c'est un antipsychotique parce qu'il y a certaines zones du cerveau où il y a des patients qui vont avoir des éléments psychotiques que tu peux diminuer si jamais tu mets de la bilify parce que ça va te faire un signal dopaminergique plus bas que celui qu'il y a avec la dopamine de base mais qui est plus haut que celui qu'il y a avec un antagoniste pur comme virtuellement toutes les autres molécules qu'on a dans la pharmacopée avec les deux bloquants neurolepsych antipsychotiques tu appelles ça comme tu veux du coup c'est pour ça que en théorie la bilify c'était mieux toléré ok non pas avec mais du coup il y a un effet dose dépendant non parce qu'en fait la bilify le côté agoniste partiel il est présent et s'il t'augmente la dose comme un petit cochon ça ne change rien tu vois à 78% de l'activité dopaminergique moi quand j'ai fait ma psychiatrie mon conseil de psychiatrie la personne qui parlait d'étymone rémunérateur entre autres donc elle est sortie la bilify à 5 ou à 2,5 comme un remède dopaminergique sans parler du chiffron ah oui parce que c'est pas impossible qu'à des doses un petit peu faibles tu puisses sans aller atteindre les voies qu'on suppose à l'origine des processus psychotiques donc sur des problématiques timiques c'est pas impossible que la bilify à faible dose puisse améliorer un peu le signal dopaminergique cortical ok et ne pas toucher au processus dopaminergique sous-cortico méso-limbique il faut qu'on se revienne les circuits ouais il faudra qu'on se revoit ça mais du coup le postulat c'est ça de la bilify à faible dose le postulat c'est ça moi je trouve qu'en pratique la bilify faible dose ça a pas les mêmes problèmes que la bilify à dose moyenne et j'ai vu des gens à catésique et des gens à braser des gens extrapyramido à 5 mg à 4 à 2 la dernière qui va beaucoup mieux depuis qu'on a baissé la bilify de 2 à 0 c'est ce matin si tu veux donc c'est vrai que moi je suis pas je suis pas convaincu sur la théorie c'est très bien en pratique moi je suis pas trop convaincu ok donc en fait vous commencez à voir une des parties du problème c'est une fois que j'ai la molécule il faut que je vois quelle affinité elle a sur quel récepteur avec quoi d'autre il va y avoir une compétition et dans quelle zone du cerveau est-ce qu'il y a les récepteurs qui me concernent donc c'est un bordel sans donc quand on dit la bilify bloque la dopamine c'est faux parce que c'est tellement simplifié que si on devient complètement faux ça veut pas dire qu'il faut pas le faire mais c'est que là ce qu'on a c'est des conceptualisations qui sont tellement simplifiées que c'est pas impossible qu'on soit complètement à côté de la plaque sur plusieurs trucs et du coup bah là pareil exemple agoniste partiel et du coup ça s'ouvre un petit peu entre les deux donc par exemple la repeat puzzle il y a une activité agoniste partielle et sur l'activité partielle du brex piprazole bah c'est pas tout à fait pareil donc en fait on va avoir la sortie par le même labo d'une molécule qui est extrêmement similaire mais où l'activité agoniste partielle est pas tout à fait la même on va passer de 78 à 70% ou pas quoi mais donc c'est pas une révolution on aurait préféré avoir de la durazidone ou que sais-je mais bon on a ça on a ça donc toujours pareil là exemple tu spectres ça marche c'est au repos ça marche un peu ça marche beaucoup et puis tout à la fin ça ne marche plus du tout parce que quels sont les canons ioniques ligandes dépendants qu'on a et bah par exemple les récepteurs à la nicotine t'as les récepteurs à l'acétylcholine qui concernent les récepteurs que t'as dans le cerveau à l'acétylcholine et l'acétylcholine c'est la molécule endogène c'est notre molécule à nous qu'on a dans le cerveau et en fait pour trouver un récepteur t'es obligé de balancer des molécules exogènes pour voir si ça va se lier et si ça se lier à quoi et tu trouves les récepteurs dans ce sens là tu trouves les molécules d'ailleurs souvent dans ce sens là tu découvres les récepteurs puis après tu vois que les molécules se lient du coup on a des récepteurs à l'acétylcholine de type métabotrope et il y a des récepteurs à l'acétylcholine de type ionotrope et quand vous fumez messieurs dames c'est que vous balancez des récepteurs de la nicotine sur les récepteurs nicotiniques qui sont les récepteurs à l'acétylcholine ionotrope ok et quand tu mets un anticholinergique genre je sais pas moi de la kétiapine et bien tu bloques les récepteurs à l'acétylcholine de type métabotrope qui sont les récepteurs qu'on a identifié avec la muscarine donc quand tu dis récepteur muscarinique c'est le récepteur à l'acétylcholine métabotrope avec des sous-huiles des protéines G le truc ça se lit vous vous souvenez puis il y a un second messager ça phosphoryl ça machin ce que tu veux et tu as un récepteur ionotrope ou l'acétylcholine paf elle se lit tchac le canal s'ouvre boum tu as des échanges d'ions transmembranaires qui sont ok donc la clope ça marche très vite parce que les récepteurs ionotropes ils sont beaucoup plus rapides que les récepteurs métabotropes d'accord c'est dans la seconde métabotropes il faut aller parfois faire synthétiser de la protéine le machin c'est bordel c'est long comme c'est pas possible ok exemple d'agoniste partiel sur les récepteurs ionotropes c'est la varinicline c'est le champ X agoniste partiel sur les récepteurs alpha 4 beta 2 je crois en fait c'est juste le nom des sous-unités parce que vous vous souvenez il y a plusieurs sous-unités donc si je prends des sous-unités alpha beta delta c'est pas le même récepteur que si je prends une sous-unité bêblat deux sous-unités gamma du coup une des façons de classifier les récepteurs c'est il y a assez des récepteurs à l'acétylcholide de type métabotropes sous-unités pouf 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 ok donc là c'est le bordel parce que la varinicline tu vois est-ce que ça se lit pareil sur les récepteurs de type alpha 4 beta 2 ou alpha 3 beta machin enfin c'est le faux pas donc il y a du boulot donc agoniste partiel donc quand vous prenez votre clope alors que vous prenez votre champix c'est moins agréable parce qu'il y a déjà un agoniste partiel qui est dessus et du coup il y a beaucoup moins d'effet de la clope parce que les récepteurs ils sont déjà utilisés par contre quand vous prenez pas de clope et bien c'est moins désagréable parce que vous êtes pas à zéro ok du coup en fait très souvent les agonistes partiels ils ont une affinité extrêmement forte pour leur récepteur et ils dégagent tout le reste ok c'est pour ça que aripiprasol plus l'oxapine c'est con il y a que l'aripiprasol qui est antipsychotique aripiprasol plus tertian 400 mg c'est moins con parce que t'as l'activité autre de tertian anti-adrénergique anti-histaminique machin ce que tu veux mais adol plus abilify ça n'a absolument aucun sens c'est complètement diminu de sens et le seul antipsychotique qui a un niveau de preuve qui se discute un peu avec la closabine c'est la ripiprasol parce que la closabine sur les récepteurs D2 elle a une activité très très restreinte très bref et il a abilify point ok donc il faut avoir un peu ça en tête c'est plus compliqué mais grosso modo grosso modo c'est ça c'est là où ça se complexifie un petit peu agoniste inverse inverse c'est toujours pareil c'est pas qu'il s'ouvre le plus ou le moins c'est que tchac c'est fermé ok on en parle plus et si jamais t'as un agoniste inverse qui reste trop longtemps ça termine par stabiliser le récepteur dans un état fermé ok donc là on en parle plus ça marche plus ça reste comme ça parce que l'agoniste inverse normalement quand il finit par s'enlever et bien ça remet l'activité de base on est d'accord si jamais il reste et que la conformation du récepteur se sclérose un peu hop ce récepteur il est niqué c'est cuit il n'y a plus rien qui passe ok et du coup là le seul moment la seule façon que t'as de faire pour le rouvrir et bien c'est de mettre un antagoniste ok donc un antagoniste si jamais il y a un agoniste inverse sur un récepteur en fait il augmente l'activité ok donc il faut bien distinguer agoniste antagoniste et augmentation relative de l'activité ou pas parce que parfois c'est épigeant ok et donc là tu vois le souci de suffit qu'on n'ait pas tous la même activité constitutionnelle ou la même concentration d'agonistes inverse naturel ou quoi que ce soit et les réactions sur les gens ne sont pas du tout les mêmes donc c'est comme ça que t'arrives à des somnifères qui t'excitent ou des excitants qui t'endorment ou des antipsychotiques qui te sont délirés c'est le début de la fin ok il y a il y a encore une précision là qui va qui va remettre en évidence en fait il y a là il fait il fait la résumée des différentes possibilités état de base avec un antagoniste qui est le même que l'état de base sans antagoniste on est d'accord donc il n'y a rien autour ça ne pose pas de soucis et après l'étape d'après c'est si jamais tu mets un antagoniste inverse paf ça se ferme et si jamais tu le laisses ça reste complètement fermé et ça se rouvre que si tu mets un antagoniste ok il y a d'autres états aussi donc là de repos là hop il est ouvert plus fort ou plus longtemps ou plus fréquemment ok plus fréquemment c'est les benzos sur les récepteurs au GABA tu mets ta benzo c'est un endroit où ça va se lier différent que le GABA donc la benzo on dit qu'elle se lie de façon allostérique pas sur le même site que le GABA le GABA ce lila et la benzo est-ce lila ok et une fois que la benzo est liée pouf le canal s'ouvre plus fréquemment et il y a plus d'ions chlorures qui rentrent dans le neurone les ions chlorures ils sont chargés négativement et du coup le potentiel d'action le potentiel de membrane est diminue ok pour qu'il y ait un potentiel d'action il faut qu'il y ait des ions des ions positifs qui rentrent pour augmenter le potentiel pour diminuer le pour augmenter le voltage et diminuer la différence entre les deux mais du coup ça c'est un exemple de molécule qui va aller faire que le canal ionique souffre plus fréquemment ok le canal ionique il souffre plus longtemps avec les barbituriques qu'on a bah si qu'on a tu les as pas dans le Vidal mais tu les as t'as toujours du phénom barbital du méproblamate donc en fait différence de tolérance qui n'a rien à voir selon que le canal s'ouvre plus fréquemment alors qu'il y a du GABA ce que font les bainzos versus un canal qui s'ouvre plus longtemps qu'il y ait du GABA ou pas ok donc c'est pour ça qu'en fait les bainzos pour arriver à un suicide abouti c'est compliqué alors que la tolérance sur les barbituriques en termes de surdosage c'est catastrophique quoi et du coup juste pour info la façon du coup de retenir ça tu m'entends c'est que donc les bainzos ce sont des modulateurs allostériques positifs vous avez bien compris et c'est ce qu'il vient d'expliquer et du coup en anglais ça fait positive allostérique modulateur c'est des PAM bromazepam tous terminant PAM quasiment clotiazepam il n'y a que le chlorazepad d'hypotastique où c'est pas le cas mais en fait c'est une pro-drugue chlorazepad d'hypotastique c'est une pro-drugue du nord d'hyazepam et c'est tout oui c'est tout c'est juste pour avoir le moyen mémo-technique par exemple Rivotril qui est sur une ordonnance sécurisée on ne sait pas pourquoi parce que les neuros ils sont contre-fiches du Rivotril ils ont Clobazam qui est une bainzo qui est plus anti-épileptique que les autres le Rivotril c'est une bainzo comme toutes les autres d'une banalité affligeante sauf que c'est celle qui a le plus haut niveau de preuve sur son utilisation dans les problématiques de troubles anxieux en psychiatrie donc en fait c'est un exemple de règle qui n'a absolument aucun sens qui est dénuée de tout rationnel pharmacologique de toute considération scientifique et qu'on a tous un rôle à jouer si on veut que ce genre de problématiques soit améliorée ce n'est que mon avis ok donc paf le canal là il est ouvert enfin état de base là il est ouvert là il est fermé et après et ça c'est pour vous les fumeurs si jamais tu mets un agoniste inverse trop longtemps il finit par rester fermé comme ça et là si tu veux le rouvrir il faut que tu mettes un antagoniste ok si jamais tu mets un agoniste trop longtemps le canal c'est pareil il dit ras le bol je jette l'éponge je me ferme vous pouvez faire ce que vous voulez ça ne m'intéresse pas si tu insiste quand il est comme ça et bien il est inactivé ok donc là vous avez il faut imaginer qu'il y a un cadenas dessus et en fait ça vous allez voir que une des façons que vous avez d'arriver à ce stade d'inactivation c'est par exemple avec la clope donc imagine tu prends ton canal il est dans son état de repos puis tu l'actives continue avec un agoniste il finit par être désensitivé il est il ne marche plus et du coup la question là c'est qui pose c'est question comment est-ce que tu peux avoir cet état là dans ton corps et bien c'est en fumant et donc en fait quand tu fumes tu mets des agonistes sur ton canal la nicotine elle reste beaucoup plus longtemps que la cétylcholine notamment parce que la cétylcholine une fois qu'elle est dans sa synapse là il y a une enzyme qui va la dégager la cétylcholine estérase on a des solutions d'améliorer la transmission cholinergique en diminuant l'activité de cette enzyme là en mettant les anticholines estérasiques que sont par exemple maladie Alzheimer pour Alzheimer donc la donnezépile 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 la colorentamine la rivastitmine donc on ne s'en sert pas vraiment néanmoins là dans une époque où il n'y a plus de varinicline parce que la procédure de fabrication a mis des litres aux amides en évidence il y a des papiers où tu mets un anticholines estérasique du coup ça augmente la transmission cholinergique et du coup il y a des patients qui fument beaucoup moins parce que tu leur as mis un peu de rivastitmine à côté donc en fait la position des amygdologues là devra se faire savoir parce que si on attend que la rivastitmine la varinicline revienne on est cuistot en France le but propion c'est 100 euros par mois et donc est-ce qu'il n'y a pas un moment face à quelqu'un qui a repris une quantité de tabac qui va finir par le tuer c'est pas raisonnable de proposer un essai d'anticolines estérasique la question se pose c'est très dur de trouver un mélange plus toxique que le tabac tu vois à mon avis dans cette situation le rapport risque-pénéfice il est plutôt en faveur d'un essai mais c'est que moi donc hop ça rejouit la raison c'est donner Pézil donner Pézil ok ça fait ça fait 10 ans que je le dis donc la question c'est combien de temps est-ce que ça prend pour arriver à un statut de canal ionique inactivé et bien c'est précisément le temps moyen que tu prends à fumer ta clope et donc c'est pour ça qu'elles sont de cette taille-là c'est qu'en moyenne une fois que tu arrives à ce moment-là il n'y a pas vraiment besoin de fumer plus parce qu'en moyenne c'est déjà inactivé c'est pas plus agréable ok c'est quand même beau qui vont être créés alors et bien effectivement une fois qu'ils sont désensitivés parce que qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a l'envie de fumer parce qu'il y a un ado qui et bien parce que il y en a il y en a non ça n'arrête pas comme ça tout le temps et du coup en moyenne à partir du moment où il est comme ça et bien ça va prendre un petit peu de temps avant de se ressensitiver et bien c'est grosso modo 45 minutes et du coup c'est pour ça que sur une journée de 16 heures t'as 24 t'as 20 clopes donc c'est pour ça qu'en fait c'est fait c'est fait pour que tu fumes un paquet par jour la neuro bio est très claire et les gars du tabac ils ont ils ont cette info là depuis longtemps quoi c'est pour ça que donc alors après effectivement à partir du moment où tu augmentes le truc ça peut se devenir encore moins sensible rapidement ça peut se resensibiliser un peu plus vite et toi tu peux de toute façon essayer d'augmenter augmenter la consommation pour avoir cet effet et c'est pour ça que tu te lances un peu dans un combat compliqué contre l'équilibre de ton cerveau quoi mais donc ça c'est chez le patient moyen il y a aussi des patients qui éliminent la nicotine très vite qui ont la nicotine qui passe moins dans le cerveau qui machin qui truc donc c'est des stats ok et donc là on le redit exemple de canalionique le neurotransmetteur qui se met là agoniste complet paf c'est du GABA GABA aminobutyric acide c'est l'acide aminé qui va être l'acide aminé le plus calmant dans le cerveau et une fois que tu mets un un PAM ici et bien ça marche encore plus par contre une benzo sans GABA ça fait rien d'accord il faut qu'il y ait un peu de GABA pour que ça puisse ouvrir ok donc là en fait ce récepteur alors ce récepteur là c'est important à ce qu'on le verra avec la kétamine là ce récepteur là il est là aussi pour détecter la co-occurrence de désévénements biologiques il s'active quand il y a du GABA et un PAM c'est impossible de ne pas avoir de GABA alors c'est impossible de ne pas avoir de GABA mais c'est parfois possible d'en avoir moins que ce qu'il faudrait et que du coup tu vois peut-être que quelqu'un qui ne répond pas au benzo c'est qu'il a un déficit de transmission GABA-ERG et qu'il n'y a pas assez de GABA qui va se lier et que tu peux mettre 40 000 tonnes de benzo que tu veux si le signal GABA-ERG est insuffisamment transmis ben ça ne marche pas donc après il faut la regarder quel enzyme va faire qu'il y a le GABA qui est dégradé trop vite ou le synthèse la GAD des carboxylès enfin plein de trucs après ça fait des gros bouquins ça fait des gros bouquins ok donc là vu que ça se lit c'est encore plus important et tu as la même chose que les PAM c'est les NAM et du coup là c'est un modulateur allostérique négatif ok du coup ça quand c'est présent ça marche moins bien que s'il n'y avait pas le NAM ok donc PAM PAM un à un ça augmente le signal l'autre qui diminue c'est allostérique parce que ça ne se lit pas au même endroit que la molécule que ça va amplifier en termes de signal c'est modulateur parce que ça va moduler un signal déjà présent c'est positif ou négatif en fonction est-ce que c'est clair c'est pas clair et bien c'est pas grave c'est normal si c'est clair c'est que tu n'as rien compris oui c'est moins clair sans déconner pourtant il faut connaître un peu ça parce que tu vois si tu prescris des bains ou attire l'arigot tu ne sais même pas comment ça marche tu as l'air d'un guignol c'est pas possible attends je suis perturbé le potassium ah oui tout ça c'est positif et le chlore est négatif c'est ça donc là il y a un exemple du potentiel d'action neuronale du coup en fait on a un signal de base un équilibre de base sur le plan ionique au niveau des membranes cellulaires si jamais le canal ionique s'ouvre les répartitions des différents ions ne sont pas les mêmes à l'intérieur des cellules et à l'extérieur on est d'accord ? c'est cette asymétrie qui fait qu'il y a un potentiel d'action un potentiel différentiel qui n'est rien d'autre que la traduction électrique de la différence de charge qu'il y a des deux côtés peut-être qu'il faut parler d'abord du potentiel de repos le potentiel de repos il est à moins 70 minivolts donc en fait naturellement naturellement le neurone il est chargé négativement et donc si jamais t'as tes neurones qui s'activent il y a le neurotransmetteur qui se trimballe et on va le voir après et en fait ça va finir par changer la conduction des ions en ouvrant les canaux ioniques en question et du coup paf t'as le sodium qui arrive une fois que t'as le sodium qui arrive paf le calcium va arriver aussi il va rentrer dans la cellule donc le potentiel les charges positives vont s'accumuler dans la cellule donc le potentiel de repos le potentiel pas de repos du coup le potentiel de la cellule à ce moment là il est plus bas ok et puis après une fois que c'est passé tu vas avoir de façon un peu plus passive et moins brutale les ions potassiques ils vont recommencer parce que tu pars à moins à être sorti ouais tu pars à moins 70 donc si tu mets du plus tu le réduis quoi t'as mis ok tu es moins c'est à dire quand il y a une transmission des neuronales à travers les canaux ioniques on a toujours une lésion de chlore qui part de la cellule du numéro intracellulaire vers l'extracellulaire c'est ça c'est le bactérium qui rentre ah bah non non ça ça dépend des canaux ioniques t'as des canaux où ça va faire rentrer du chlore d'autres ça va faire rentrer du calcium il y a des canaux qui font sortir du calcium là c'est là c'est les échanges ioniques qui a l'ordre un potentiel d'action et du coup c'est vraiment trois phases la phase du sodium la phase du calcium et puis après la phase petit à petit du potassium c'est toujours le potassium qui rééquilibre lui il se fait rééquilibre le potassium c'est pas le chlore non c'est le potassium non le chlore c'est vraiment les GABA le GABA le chlore va rentrer et prendre la cellule encore plus difficile à dépolariser parce que le potentiel de repos il est de plus en plus négatif on va le voir là on va le voir et du coup les échanges ce genre de canaux on les a bien sur tous les neurones ah ouais bah oui parce que c'est ces cannes c'est la base du fonctionnement c'est ça c'est la transmission électrique quand t'arrives au bout de la cellule et bah t'as une transmission chimique il y a les neurotransmetteurs qui arrivent et puis après ça repart on l'avait vu après là ouais donc là on parle de canaux ioniques voltage dépendant donc c'est toujours des canaux ioniques mais c'est des canaux qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction du voltage ambiant de la concentration du différentiel du différentiel de de charge qu'il y a entre les deux éléments de la membrane et donc là en premier c'est les canaux sodiques et donc là pareil c'est toujours le même truc vous avez la sous-unité 1 la 2 la 3 la 4 et la 5 et la 6 je ne suis pas sûr que ce soit très très intéressant de se souvenir du nombre de sous-unités par par canaux ioniques et sur la 4 il y a un espèce de tonnerre électrique là qui signifie que c'est là qu'il y a le voltmètre du canal ok donc lui il détecte les charges qu'il y a en dehors et à l'intérieur de la cellule et si jamais il décide que il faut s'ouvrir ou pas paf il donne le signal et le canal s'ouvre donc on est d'accord c'est lui qui décide si ça s'ouvre ou pas alors que dans les canaux ioniques ligands dépendants il faut un ligand sur lequel qui va se lier sur le récepteur et décider si ça s'ouvre ou pas ok à quoi ça sert d'être moins volté ou plus volté en quoi ça traduit sur du réel par exemple un lion t'attaque est-ce qu'il y a une en fait là t'es beaucoup 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 plus bas que ça sur les mécanismes en fait c'est le lion t'attaque tu vois ça mais pour voir il faut qu'il y ait eu des signaux lumineux qui se soient mis sur ta rétrine et pour que ces signaux lumineux soient transmis il faut qu'il y ait un moment ou un autre suffisamment de signal pour que ça déclenche un potentiel d'action qui va aller se propager pour aller faire le boulot etc etc en fait là c'est vraiment le là c'est la traduction c'est un zoom sur l'infiniment petit du comment est-ce que les neurones communiquent entre eux ok et il y a des canaux pour s'activer ils ont besoin d'une dépolarisation du neurone et donc c'est et du coup c'est et du coup c'est je veux dire des canaux métabotropes aussi enfin d'autres trucs ah oui t'as aussi et après aussi alors après ça se complique un peu où t'as des canaux qui ne s'ouvrent que si jamais il y a eu suffisamment de dépolarisation pour qu'il y ait un ion qui ne soit pas c'est après c'est le ça sert à plein de trucs quoi ouais mais du coup c'est juste on peut avoir sur une membrane si on s'imagine ouais post-synaptique on peut avoir deux types de canaux l'un à côté de l'autre ah bah oui tu peux ouais tu peux alors là là c'est ça là c'est schématisé en fait c'est les canaux ioniques voltage dépendant sodique qui propagent le potentiel d'action et puis après ça devient un canot voltage dépendant calcique qui fait qu'il y a du calcium qui va rentrer qui fait que les vésicules vont pouvoir se fusionner et transformer le signal d'un électrique vers un signal chic ça va se faire mais donc c'est le c'est le plus ça commence à l'être suffisamment bas en termes de précision du coup là c'est pareil pour faire un canal il faut une sous-unité deux sous-unités trois sous-unités quatre sous-unités qui est quatre fois la même et en fait entre la 3 et la 4 là et bien il y a un inactivateur bon donc vous vous souvenez c'est pareil le 4 c'est le voltmètre dans tout le monde ici ici aussi et du coup en fait si tu prends ces sous-unités tu les assembles tu essaies sur une feuille paf et hop ça te fait un canal et en fait entre la sous-unité 3 et la sous-unité 4 et bien tu as un espèce d'inactivateur là et pouf une fois que ça va se mettre ça va plus marcher donc là c'est typiquement un truc de salle de bain dans la douche ou paf tu t'appuies dessus et ça ne marche plus ok donc si tu additionnes tout ça ça fait un canal ionique et celle-là on dit qu'on l'appelle la sous-unité alpha ok donc là tu as à l'extérieur des de la cellule où il y a du sodium et puis ça rentre à l'intérieur de la cellule et puis ça fait son petit truc comme ça à partir du moment où le canal il s'ouvre ok et si jamais pour une raison un peu ou une autre il est désensitivé ou inactivé ou ce que tu veux bah paf le plug se met et le canal est fermé et on n'en parle plus ok donc là c'est la sous-unité alpha mais en fait il y a aussi d'autres trucs qu'à côté donc là tu as des sous-unités bêta qui peuvent se mettre et qui peuvent aussi influencer sur la façon dont le canal va s'ouvrir la fréquence etc etc ok donc c'est très compliqué donc là exemple hop c'est ouvert là c'est inactivé parce qu'on a mis le plug et là c'est carrément fermé parce que il y a le plug qui est là et en plus le canal lui c'est complètement fermé donc là il est fermé et inactivé ok et du coup c'est ça donc en fait le plug là il est là parce que c'est beaucoup plus facile de mettre fin à la transmission en tirant sur le plug paf ça se ferme plutôt que en faisant en sorte que le canal se ferme complètement ok donc c'est d'abord une activation rapide et puis après ça se ferme et quand c'est fermé c'est là que c'est désensitivé etc ok paf pareil avec les canaux calciques là c'est important les canaux calciques c'est toujours le même trip 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 bon ok il y en a 5 pas 6 t'en prends 4 tu les roules ça fait un canal paf là on est à l'intérieur de la cellule là on est à l'intérieur de la cellule et en fait il n'y a pas que la sous-unité alpha 1 il y a les petites sous-unités à côté ok donc sur les canaux calciques à côté du canal calcique voltage dépendant la sous-unité alpha 1 et bien en fait il y a d'autres sous-unités bêta gamma delta et alpha 2 ok donc c'est des sous-unités qui sont là à l'intérieur de la cellule là à l'intérieur de la membrane là il y a à l'intérieur de à l'extérieur de la cellule et du coup ça va enrober le récepteur et en fait ces petites protéines là elles peuvent un petit peu influencer sur la transmission à ce niveau là et du coup là la question c'est il y a quoi comme médoc qu'on a qui va aller modifier la transmission le enfin l'activation de ces canaux là non perdu tu sais clara ou pas on est en train de mourir non excuse moi c'est sur les canaux calciques c'est la prégabaline c'est ça et la gamapentiro ok donc là tu vois à quoi ça te sert la pharmaco parce que tu peux pas prescrire si t'as pas au moins des idées de modèles de mécanismes d'action et c'est pour ça que tu peux cumuler la prégabaline avec autre chose parce que c'est pas redondant donc tu mets pas de la siamémazine avec du largactyle parce que c'est d'une redondance qui donne le frisson mais ça et ben l'inactivation le blocage de la sous-unité alpha 4 delta 2 dans les canaux calciques et ben il y a que les gabapentinoïdes qu'on a les prégabalines gabapentines qui n'ont rien à voir avec le gaba on est d'accord ça n'a rien à voir c'est pas du gaba c'est pas autre chose en fait ils ont appelé ça parce que structurellement structurellement ça ressemble un peu au gaba mais c'est des molécules qui n'ont rien à voir donc là t'as le mécanisme d'action de ces deux molécules là et du coup c'est pour ça qu'il y a des patients où tu peux leur mettre ce que tu veux de benzo ça marche pas tu leur mets un pot de prégabaline miraculeux il remarche on en a tous parce qu'en fait c'est un mécanisme d'action qui est complètement différent que celui qu'on a sur les molécules qui ont déjà été essayées qui ont déjà été essayées c'est pour ça que tu es obligé de faire de la pharmaco parce que si tu ne connais pas les mécanismes d'action tu ne peux pas essayer d'autres trucs et il y a des patients qui perdent il y a des pertes de sens de dingue mais ça c'est un autre sujet et donc là je vois alpha 4 delta 4 ouais alpha 4 parce qu'il y a plusieurs types de sous-unités alpha de l'alpha 2 delta machin notamment donc la GABA et celui sur l'alpha 4 ouais elle va bloquer et un temps normal aussi non le GABA non non c'est les deux molécules GABA pentine et pré-gabaline qui vont aller se bloquer et bloquer le canal dans certaines conformations et qui se lient sur ces sous-unités là en fait c'est aussi l'action normale de la GABA endogène non la GABA endogène elle n'a pas du tout d'action ici elle se bah oui c'est pour ça c'est un piège c'est un piège donc c'est c'est alpha 2 delta 4 je crois mais c'est un piège parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec le GABA la pré-gabaline et la GABA pentine n'ont rien à voir avec le GABA du coup ce mécanisme d'action là il est tellement bas dans la chaîne parce que ça reste la base de la neurotransmission que vous avez des indications d'emploi qui sont extrêmement larges parce que les processus physiopathaux qui sont à l'origine de troubles qu'ils soient mentaux ou neuronaux ou neurologiques ouais et bien en fait il y en a une tripotée donc quand tu as des problématiques d'épinepsie c'est que tu as des neurones qui de façon synchrone se mettent à résonner au mauvais moment et du coup à partir du moment où tu diminues la capacité à communiquer en diminuant le signal parce que tu as inhibé tu as altéré l'influx de calcium dans les neurones et bien tu vois que ça peut être antiépileptique ça peut aussi être anxiolytique ça peut aussi être mieux à l'action ça peut avoir un rôle potentiel dès lors que tu as une dépolarisation excessive d'un neurone donc en fait le champ d'action il est extrêmement large ok et donc effectivement tu as chaud on s'arrête aussi ouais tu peux t'en servir ça dans tout ce que vous voulez et bien voilà on s'arrête ? on s'arrête